... Comme vous avez pu le découvrir, Vulcania est LA nouvelle destination de l'été pour tous les aventuriers dignes de ce nom. Pour commencer, allez en 8-5 pour prendre le bateau afin d'arriver à l'île de Vulcania. Le capitaine Janoway en 8-5. Elle se fera un plaisir pour la modique somme de Dikama de vous guider vers cette nouvelle île paradisiaque. Ça y est, vous y êtes. L'île de Vulcania n'attend plus que vous. Il faudra tout d'abord bien valider votre quête premier contact. Celle-ci vous débloquera toutes les quêtes suivantes. D'ailleurs, en parlant de quêtes, vous en trouverez beaucoup sur Vulcania. Ces quêtes vous permettront non seulement de gagner de l'expérience, mais en plus d'en apprendre plus sur l'histoire de l'île, ce qui s'est passé, comment Groszilla et Grasmera sont arrivés là, et de vous aider à résoudre les différents mystères qui vous attendent. N'oubliez cependant pas les stars de l'île, j'ai nommé Groszilla et Grasmera. Afin de pouvoir les affronter, il faudra faire ça en trois étapes. La première étape, toute simple, ce sera de parler au PNJ mathématique qui vous attend à la sortie du port. En lui parlant, il vous donnera une quête et cette quête vous demandera de réunir les différents morceaux d'un totem. On vous laisse trouver ces différents morceaux. Une fois que vous les aurez récupérés, retournez voir ce PNJ et validez-la. Ensuite, il faudra se rendre dans le cratère Minus. Là, vous pourrez parler à un PNJ qui s'appelle Carla Jongré, qui vous donnera la quête communautaire à l'attrape-cœur. Cette quête communautaire consiste à recueillir des cœurs de croquilles. Vous allez donc devoir ramener à Carla Jongré 2000 cœurs de chaque type. 2000 pour chaque espèce. Il y a les novices, les juvéniles, les matures et les vénérables. Chaque cratère est originellement destiné à une tranche de niveau particulière. En revanche, n'importe quel personnage peut accéder à n'importe quel cratère. Seulement, si vous êtes dans votre cratère, dans le cratère destiné à votre tranche de niveau, vous récupérez sur chaque croquille cru deux cœurs au lieu d'un. Il est fortement conseillé de les éclater à plusieurs et à votre niveau. Il est donc très important de vous mobiliser, de contacter tous les autres joueurs sur votre serveur pour gagner le plus de temps et récorder les cœurs le plus rapidement possible. Ensuite, cette quête vous permettra d'ouvrir les dalles. La salle des dalles, c'est quoi ? C'est comme, un peu pour le crat à l'amour, vous avez des dalles, il faudra résoudre les énigmes. Les joueurs devront alors comprendre comment fonctionnent ces dalles, quel type de personnages doivent se placer dessus, afin de toutes les remplir et d'ouvrir l'accès à de nouvelles portes. En effet, une fois que les 16 dalles présentes dans les 4 salles seront toutes occupées simultanément et que tous les critères seront bien remplis, les têtes de dragons présentes dans chacune de ces 4 salles s'ouvriront et laisseront place à un escalier. Ces escaliers mènent sur 4 mini-donjons. Chacun de ces 4 donjons est adapté à la même tranche de niveau que les salles des dalles. Une fois que vous aurez traversé ces mini-donjons, vous vous retrouverez tous au même endroit, c'est-à-dire l'antre de Grosilla et Grasmera. Et voilà, vous pourrez vaincre Grosilla et Grasmera et avoir l'attitude super-héros. Bon, maintenant, sachez qu'avant de les battre, vous ne pourrez les battre qu'une fois toutes les 20 heures. Si vous perdez le combat, bien sûr, vous pourrez automatiquement retenter votre chance. Si vous gagnez, par contre, vous devrez attendre le lendemain pour revenir tuer les dragons. Et enfin, au bout d'une semaine d'ouverture de l'antre, il faudra recommencer la quête afin de pouvoir accéder de nouveau à ces monstres. Enfin, l'une des grosses nouveautés de Vulcania, c'est l'arrivée du Montilier. Le Montilier sur Vulcania, c'est le Dragouf. Le Dragouf, il s'obtient d'une seule et unique façon. Pour l'obtenir, vous devrez d'abord terminer la suite de quêtes du Parfait Aventurier, mais aussi vaincre Grosilla et Grasmera à plusieurs reprises. Pour obtenir des jetons Dragouf. Plus vous serez de personnes dans le groupe à battre Grosilla et Grasmera, moins vous obtiendrez de jetons. Il faut que vous en obteniez 20. Une fois ces deux conditions en poche, il faudra aller voir Dina Tapio en 46-44. Le PNG vous donnera donc un Dragouf en échange des jetons. Une fois obtenu, votre Dragouf sera échangeable au bout de deux mois. Mais attention, il faut être niveau 100 et avoir combattu Grosilla et Grasmera au moins une fois sur Vulcania pour pouvoir l'équiper. Vous avez donc toutes les clés en main pour découvrir Vulcania dans de bonnes conditions. N'oubliez pas, jouez avec les autres joueurs, communiquez, échangez, et alors toutes les portes s'ouvriront à vous.